On apprend ce matin que Benyamin Netanyahou ferme la chaîne Al Jazeera en Israël. Al Jazeera, c'est une chaîne d'information basée au Qatar. C'est une décision qui a été votée à l'unanimité par le gouvernement israélien. La fermeture entre en vigueur dès maintenant. Le gouvernement accuse la chaîne de menacer la sécurité d'Israël et son matériel sera saisi par les autorités israéliennes. Les négociations en Égypte en vue d'une trêve dans la bande de Gaza se poursuivent aujourd'hui, mais les choses n'augurent pas très bien pour l'instant. Le chef du Hamas accuse Israël de saboter les efforts de médiation. Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, lui, dit ne pas avoir l'intention de plier devant les demandes du mouvement palestinien. Il estime que ce serait une terrible défaite pour son pays. Le Hamas ne semble pas vouloir accepter un accord qui ne prévoit pas la fin de la guerre. Hier aussi, on a constaté que les négociations faisaient du surplace. Il y a donc encore beaucoup de pain sur la planche avant d'arracher une trêve. L'offre sur la table prévoit une pause des combats pendant 40 jours et un échange d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens. L'offre sur la table prévoit une pause des prisonniers palestiniens. Et l'offre sur la table prévoit une pause intéressante. – Sous-titrage FR 2021